Salut à tous, c'est moi Targit pour OUI AFPV. Aujourd'hui, on va parler du BetaFPV, Beta75X HD. Donc le 75X HD, il est livré dans cette petite boîte. Boîte sur laquelle je me réserve de quelques changements sur le packaging et le contenu, puisque ça m'a été livré, normalement c'est une version de prod, mais ça m'a été livré un petit peu en avance par BetaFPV. Donc dedans, qu'est-ce qu'on retrouve ? Évidemment, le quad que j'ai déjà sorti. Un petit sachet avec quelques vis de spare. Une petite télécommande qui sert à régler la Caddy Turtle V2, grâce en la branchant avec ce petit câble-là. Un jeu d'hélice de rechange. Donc il y en a 4. Ce sont les modèles dont je vous ai parlé dans la petite vidéo, que je vous mets quelque part là-haut, qui fonctionnent très très bien et qui limitent pas mal l'effet washout. Et ensuite, on retrouve un petit carton avec 2 QR codes, le manuel et la page Facebook de BetaFPV. Donc bon, rien de bien folichon, mais ça suffit. Le plus important, c'est donc le 75X HD. Comme d'habitude, on va le démonter pour y jeter un petit coup d'œil, mais rapidement, on va le peser avant qu'il soit désaussé. Donc la petite balance, hop, 0 g. On est à 58 g, on va dire. Comparé au 75X, donc il n'a pas sa canopée d'origine. Le 75X, lui, est à 52 g. Donc il y a moins de 10 g d'écart, donc c'est pas... Il y a une dizaine de g d'écart, on va dire, avec la précision de ma balance. On va voir les différences et pourquoi il ne pèse pas beaucoup plus lourd que ça, finalement. Donc on va commencer par l'extérieur. Donc la canopie plastique propre à BetaFPV, dur et cassant, dont je ne suis pas spécialement fan. Personnellement, j'aurais préféré voir une canopie en TPU, clairement. Et quelque chose qui protège un poil mieux la lentille, même si, voilà, lorsqu'on tape comme ça, on peut voir que la lentille, normalement, si c'est un sol bien plat, elle ne touche pas. Mais, que ce soit un arbre ou un choc frontal, voilà, clairement, ça va venir taper la lentille de la Tortolle. Ensuite, on a des moteurs. Est-ce qu'on va réussir à lire ? Je ne sais pas trop. Ce sont des 1103 à 8000 kV. Donc ils sont compatibles 2 à 4S. Même si 8000 kV, c'est quand même mieux de se limiter à 3S. Je crois qu'ils conseillent de descendre à 5000 ou 6000 kV en 4S. Même si le quad, d'ailleurs, non, je vous dis des bêtises, il n'est pas donné 4S. La FC est compatible 4S. Mais le 75X est vendu comme un quad 3S, notamment avec ses moteurs. Je veux juste rapidement vous enlever au moins une hélice. Donc là, on peut voir qu'on a deux trous qui permettraient de fixer les hélices si jamais elles venaient à s'en aller trop souvent lors des crashs. Pour le moment, elles ont plutôt bien tenu. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, j'ai voulu en mettre des hélices. Je ne savais pas trop, finalement, si ça allait déséquilibrer le quad ou pas parce que je n'ai pas pu en mettre sur tous les moteurs. Donc là, même moteur, on peut voir qu'on a deux trous. Finalement, je vais réussir à enlever, avec la chance que j'ai, je vais réussir à enlever toutes les hélices. Et bien, c'est ça. Donc là, encore deux petits pas de vis pour venir fixer les hélices. Et sur le dernier moteur, voilà, moteur au même spec. C'est un 1103 à 8000 kV, mais on n'a pas la même cloche. Est-ce que c'est plus lourd ou moins lourd ? Est-ce que ça déséquilibre le quad ? Je ne saurais pas vous dire, mais je trouve ça assez bizarre de livrer un drone avec quatre moteurs différents. Même si, encore une fois, il m'a été offert et je ne sais pas ce qu'il en est pour les versions de production définitive qui ont été envoyés aux, entre guillemets, vrais clients. Donc, on va pousser les hélices. On va enlever un petit peu l'herbe, parce qu'il a pas mal tendu la pelouse jusque là. Donc, c'est assez classique l'extérieur. Ensuite, on a la barre avec quatre LED. En dessous, d'origine, Pigtail IC30. Ça, c'est pratique. Là, moi, je l'ai pris avec un XM+. Ouais, XM+. Ce n'est pas un XSR ni un XSR, ce qui est dommage. Mais bon, pour ce genre de petit quad, ça fait le taf. Et donc, le châssis, c'est le même que le 75X. Au delta près de la canopie. Vous avez pu le voir sur mon article de présentation lorsqu'ils l'ont annoncé. Normalement, ici, on a des petites barres en plus que j'ai dû couper pour venir glisser les lipo. Donc, les lipo, on va en parler tout de suite. Donc, voilà, des lipo 3S. 300 mAh. On n'a pas le taux de décharge. Ah si, 45,75 C. Elle fonctionne très bien. Voilà, elle rentre pile poil là-dedans. C'est nickel, c'est bien fait. Mais malheureusement, ces lipo là, ce sont pour l'instant les seuls sur le marché, il me semble, à fournir ce type de lipo. Donc, je ne sais pas combien il y en a dans le kit d'origine. Mais moi, ils m'en ont mis deux avec. Et deux, ce n'est pas énorme pour voler. Ceci dit, j'ai fait énormément, enfin énormément, une bonne dizaine de lipo 2S. Je vous en parlerai à la fin. Ça vole. Ce n'est pas hyper vélo, c'est hyper puissant. Mais ça permet pour faire du cruising et des petites images de cinématiques. Sauf que, voilà, là, la lipo, elle ne tient pas dedans parce qu'il manque une cellule. Donc, je trouve ça un peu dommage. Ils auraient pu faire un système de fixation, entre guillemets, universel qui fonctionne avec un petit strap. En parlant de petit strap, moi, ce que j'ai fait, du coup, pour utiliser ces deux S, voilà, j'ai mis le strap dans ce sens-là. Déjà, en mettant le strap, la lipo tient un petit peu mieux. Et voilà, ensuite, je l'ai resserré comme ça. Voilà, je vais vous montrer quand même rapidement. Donc, voilà, ça fait un petit peu de peau en plus, mais ça permet de voler. On vole deux à trois minutes en fonction du type de vol. Et sachant que ça décolle à plus de 60% de gaz, quand même, ça consomme pas mal. Mais au moins, on peut quand même recycler un petit peu ses batteries, même s'ils volent clairement beaucoup mieux en 3S. Et même, je dirais qu'il est plus pêchu et plus véloce que mon petit 75X, donc, qui vole, lui, uniquement en 2S. Et avec lequel, je me fais énormément plaisir à chaque fois que je vole avec. Donc, on va juste soulever le dessus, histoire de voir comment c'est. Je crois qu'on n'aura pas trop de surprises. Mais contrairement au 75X, on n'est pas sur deux boards. On est sur une board all-in-one qui fait FC et ESC. De toute façon, comme d'habitude, je vous ai déjà mis, d'ailleurs, toutes les caractéristiques dans l'article de présentation. Donc, je vous invite à lire si vous cherchez des infos. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et si j'oublie des choses dans cette vidéo-là, je vous les rajouterai dans l'article du test avec les notes. Donc là, la canopy, elle tient uniquement avec deux vis sur les côtés. Donc, lorsqu'on l'enlève, voilà, on retrouve toutes les herbes que j'ai découpées. En dessous, on a donc la carte. Donc, c'est une FC sous Betaflight. Je n'ai pas la version Betaflight en tête, mais de mémoire, ce n'est pas une 4, c'est encore une 3, 5, quelque chose. Je vous mettrai le dump dans l'article et sur le forum. Dump de la configuration d'origine, que j'ai déjà fait, d'ailleurs. Donc, la carte, c'est une FC avec un processeur F4. Il est compatible de A4S. Les ESC qui sont embarqués, ce sont des ESC 12A. Et donc, voilà, c'est tout ce qu'on retrouve de fixé au châssis. C'est assez simple à monter. On a 4 vis qui la maintiennent avec des soft-mood. C'est assez classique. Et entre le châssis et la FC, on a donc le récepteur XM+. Et relié sur le dessus, comme sur le 85X que je vous ai déjà présenté, on a un VTX ici qui est posé dans la canopie. Et on a la Cadix Turtle juste là, qui est maintenue par deux vis et qui peut légèrement s'incliner. Et la Cadix Turtle, on a donc sa borde qui est là. Donc là, on a également deux vis à enlever pour y accéder. C'est exactement comme le 85X. Donc, il n'y a pas de raison que je la démonte. Et là, voilà, on a le petit micro qui permet d'enregistrer le son du quad. Vous verrez sur les enregistrements que j'ai réalisés. Ce n'est pas spécialement exploitable. Pour moi, c'est même inutile. Et donc, cette Turtle, voilà, c'est la même disposition que sur le 85X. Donc, on ne s'y attarde pas. On a le bouton ici pour lancer les enregistrements. Si on n'active pas l'enregistrement automatique, qui ne l'est pas par défaut. Et ensuite, de l'autre côté, voilà, on a ici la trappe pour mettre la micro SD. Les deux, j'arrive à l'utiliser à bout de doigt, sans trop d'ongles. Mais ce n'est vraiment pas très pratique. Donc, clairement, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais activer l'enregistrement automatique sur la Turtle. Et puis, je vais laisser une carte SD à demeure. Non, parce qu'on ne peut pas les récupérer par USB. Donc, voilà, quand c'est trop pénible, il faut un petit outil. Donc, voilà, c'en est tout pour la partie bench du 75X HD. Je vais vous mettre quelques vols et vous donner ma conclusion. Donc, en même temps que je vous fais la conclusion, je vais vous mettre quelques vidéos de vols. Vidéos de vols qui ont été légèrement stabilisées avec Adobe Premiere. Quelque chose comme 3% de glissage. Donc, ce n'est pas énorme. Mais vous verrez que ça fait quand même la différence. Comme pour les Battle Cam, je vais vous mettre les vols originaux en non répertorié, sans aucune modification, directement sur la chaîne. Vous aurez les liens dans la description de la vidéo. Donc, le 75X HD, j'ai été surpris par son comportement en vol. Je m'attendais, vu qu'il est quand même un petit peu plus lourd, comme vous avez pu le voir, que le 75X est tout court. A ce qu'il soit peut-être un petit peu plus pâteau ou quoi. Mais pour le coup, les 3S avec les moteurs qui sont installés dessus, franchement, ça bombarde. Et j'ai envie de dire qu'il est plus pêchu et plus rapide que le 75X tout court. Par contre, il est un petit peu moins à l'aise pour tout ce qui est mouvements brutaux et freestyle à proprement parler. Après, freestyle à proprement parler, je n'ai pas fait de gros freestyle. Puisque de toute façon, je n'ai pu voler que 4 Hippo 3S, dont 2 sur le spot de la vidéo que vous voyez en ce moment. Et il y avait énormément de vent, donc je n'ai pas pu voler très haut, même si en 3S, il ne s'en sortait pas mal. Le problème, c'est que j'ai fait 7 ou 8 Hippo en 2S, puisque j'ai une douzaine de Hippo pour le 75X, pour me faire la main. Je le mettrai sur les vidéos lorsque c'est 2S ou 3S. De toute façon, vous devez le voir, parce que j'ai mis dans l'OSD le niveau de gaz qui s'affiche. En 2S, on décolle aux alentours de 65% de gaz, donc ça fait une plage de gaz très courte. Évidemment, on ne va pas rattraper des gros mouvements, mais on peut faire des flips, des rolls, ça passe. Mais c'est largement utilisable en 2S pour faire du cruising et entre guillemets de belles images cinématiques. Même si on est loin d'un gros ciné-whoop 4K. Le gros avantage quand même du Beta PV en version 75, c'est que c'est tout petit, c'est vraiment très inoffensif, ça fait pas mal. C'est normalement relativement solide, en tout cas le 75X, moi je lui ai fait la misère. Et pour le moment, je n'ai changé qu'un seul moteur, pas même un châssis. Donc c'est quand même quelque chose d'assez solide pour ces modèles-ci. Parce que comme vous devez le savoir, le 85X, il y a de gros problèmes de fiabilité sur les ESC et l'AFC. Donc voilà, on va revenir au 75X HD. Je crois que je n'ai pas grand chose à ajouter que ce que j'ai pu vous dire en même temps que je le démontais. C'est comme ça, un petit quad qui moi me plaît bien, il va falloir voir dans le temps. Donc dans tous les cas de figure, ça va être comme mon 60X HD que j'emmène à chaque fois sur les spots. Je vais l'emmener. Je pense que je m'achèterai quand même plus de Lipo parce que 2-3S, ça fait pas beaucoup pour en profiter de la version 3S qui est la plus pêchue. Pour ce qui est des points négatifs, rapidement, avant de conclure, même si je vous les mettrai de toute façon dans l'article sur le blog qui devrait être plus complet, je dirais qu'on a la Nacelle pour la Lipo qui est soit compatible 2S ou 3S uniquement parce qu'il faut la découper pour pouvoir faire passer les 3S. Clairement, je préférerais avoir un support classique avec un petit strap, un pas long, pas lourd. C'est quand même plus pratique, d'autant plus qu'actuellement sur le marché, il n'y a aucune Lipo de la taille des 3S de BetaFPV. Donc ça, c'est un peu dommage quand même de leur part de nous forcer à acheter leur Lipo. Et ensuite, on a la Canopy en plastique dur qui, j'imagine, comme le 85X, risque de vite céder et qui, en plus, est un petit peu lourde. Sinon, je ne vous ai pas parlé des réglages. On n'est pas au même niveau que les réglages de la communauté qu'on a sur le 75X. Ça vole pas mal de base, mais ce n'est pas verrouillé comme personnellement je l'aime bien et ça a tendance un petit peu à se dandiner. J'espère que la communauté va bouger un petit peu. Moi, de mon côté, j'essaierai quand même d'améliorer un petit peu les réglages. Je pense qu'en montant un petit peu, ne serait-ce que monter les i, on devrait avoir quelque chose de plus sympa. Voilà, c'en est tout pour le 75X HD. Je vous avouerai que si j'avais pu le tester et qu'on ne me l'avait pas donné et que j'avais dû le rendre, je ne suis pas sûr que je l'aurais acheté. Voilà, je pense que je m'orienterai vers quelque chose avec une caméra 4K, même s'il a tarsier à ses inconvénients. Je vous en parlera peut-être dans une prochaine vidéo, je ne sais pas encore si je vais la tester ou pas. Mais je me dis que j'aimerais bien quelque chose qui filme quand même un petit peu mieux que la 4X 3. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce petit 75X HD et de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. C'était MotarGeek pour We Are FPV. Sous-titrage ST' 501